Accelerator regroupe l'ensemble des solutions logicielles et services, ainsi que la plateforme de développement d'applications de Siemens Digital Industry Software. Accelerator accélère la transformation digitale des entreprises. NX est sa composante dédiée à la conception produit pour modéliser des jumeaux numériques. J'aimerais aujourd'hui vous présenter toute la puissance de NX Realize Shape, et plus particulièrement comment utiliser cette technologie dans la reconstruction de fichiers issus d'optimisation topologique. Nous verrons rapidement comment l'étude d'optimisation topologique a été faite, et validerons par calcul la reconstruction finale. La pièce étudiée est un capot polymère dont le design CAO est issu d'une solution tierce. Une optimisation topologique est réalisée afin de réduire sa masse. Pour le pré-poste, un maillage tétra est réalisé, avec une taille d'éléments d'environ 4 mm. Les conditions limites sont donc fixées. Les deux points de fixation supérieurs sont contraints fixement, et une force de 50 N est appliquée, suivant moins Z, au centre du cylindre fonctionnel. Le solver topologique nous indique donc une tendance, avec les éléments en rouge nécessitant de garder de la matière, et les bleus n'étant pas nécessaires. Sans optimisation, nous pouvons voir que les déplacements maximum locaux sont d'environ 0,8 mm en zone supérieure et coloré en rouge. Le solver topologique pour designers intégré à NX permet d'obtenir un modèle CAO organique, sous forme de fichiers facétisés maillés. Mon nombre de solutions CAO ne permettent pas d'exploiter directement ce genre de fichiers, et la reconstruction est inévitable. Nous verrons lors d'une prochaine vidéo comment NX exploite directement ce type de données. Mais restons donc dans un cas d'application courant, et reconstruisons en analytique cette pièce optimisée, à l'aide de NX Realize Shape. Avant toute chose, une analyse de forme est nécessaire, afin d'appréhender correctement le processus de reconstruction. Le résultat optimisé a préservé des zones cylindriques, et laisse apparaître un design tout à fait symétrique. NX Realize Shape permet de modéliser, via des successions, de subdivisions d'éléments. Le point de départ de ces subdivisions est généralement représenté par des éléments que l'on appelle des primitives. Les primitives cylindriques y sont positionnées, de manière à noyer les zones cylindriques de la pièce optimisée. Le nombre de segments pour chacune de ces primitives est important. En effet, ceux-ci sont déterminés, de manière à ce que les prochaines subdivisions soient en phase des brins de connexion. Les primitives justement positionnées, et les segments correctement déterminés, au bon nombre, pourront donc subdiviser ce premier carreau, accueillant la connexion du grand brin latéral. Après avoir préparé la connexion, la prochaine étape consiste à reconstruire le plus proprement possible le grand brin latéral, en faisant du morphing. Celui-ci se connecte sous forme de piquage. Nous devons donc amorcer le morphing au plus près du cylindre positionné précédemment, afin d'obtenir un rayon de raccordement le plus fidèle possible. La subdivision suivante est relativement proche, et modélise un segment de petite taille. En reconstruction de NURBS, les longueurs droites doivent comporter le moins de subdivisions possible. Pourquoi ? Afin d'obtenir un résultat le plus efficient et le plus propre possible. Le traitement des raccordements de type T et Y sont similaires, et pour les mêmes raisons. Pour accueillir ces brins de connexion sur le grand cylindre primitif, la face latérale du cylindre est subdivisée, de façon à créer deux carreaux de connexion, un pour chaque brin. La commande de morphing active, le premier brin est donc raccordé en sélectionnant la face de destination. Pour le second brin, nous utilisons une méthode différente, car les carreaux à connecter sont en face à face, et comportent exactement le même nombre de nœuds de raccordement. La commande bridge est donc applicable dans ce cas. Comme évoqué précédemment, la pièce est symétrique. Le travail réalisé jusqu'alors est donc répétable en activant la modélisation par symétrie. Les étapes précédentes ont montré comment positionner des primitives. Préparer des zones de raccordement, le morphing direct sur la pièce maillée issue de l'optimisation, ainsi que les raccordements T et Y. L'étape suivante consiste donc à déformer les primitives, afin de noyer le reste de la pièce optimisée. Ces déformations vont être la conséquence de succession de subdivisions, d'extrusion et réorientation de nerves, ainsi que de raffinement ou non au niveau des parois des carreaux. Le process de reconstruction est désormais terminé, après avoir combiné ces différentes techniques de modélisation de nerves. En juxtaposant les deux pièces, la reconstruction est tout à fait fidèle au design optimisé, et a pour avantage fondamental d'être un corps analytique, ou biret. L'intérêt va donc d'être de pouvoir paramétrer entièrement cette nouvelle pièce, ou bien de la faire évoluer via des fonctions boolean, par exemple. Lors de l'introduction, le cas d'étude mécanique a été présenté. En gardant exactement les mêmes conditions limites, ainsi que les tailles d'éléments de maillage, nous allons vérifier si les déplacements sont inférieurs à 0,8 mm. Les deux pions sont encastrés avec des contraintes de fixation, et la force suivant moins Z est appliquée sur le cylindre fonctionnel, avec la valeur de 50 N toujours. L'exploitation des résultats montre que les déplacements max sont de 0,02 mm dans la zone rouge. La reconstruction est donc plus robuste mécaniquement, et le poids de la pièce a été optimisé comme voulu. En conclusion, nous avons pu voir comment reconstruire simplement des fichiers facétisés maillés issus d'optimisation topologique à l'aide de NX Realize Chain. Les principaux avantages sont la création de données analytiques exactes, Birep, le tout sans conversion de données, que l'étude mécanique et les allers-retours qui ont été faits étaient en totale continuité numérique et sur la plateforme NX, et que l'ensemble combiné vous permet d'accélérer vos études en conception, en gagnant à la fois en flexibilité et en efficience globale. Sous-titrage Société Radio-Canada